Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous, je suis Adeline Lenz de l'équipe Women by Neoma Alumni et nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour ce nouveau Jeudi de Women. Alors avec moi également de l'équipe Women, Alexia Patrinos, bonsoir Alexia. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Alors les Jeudis de Women sont ces rendez-vous d'une heure et demie où nous accueillons des femmes engagées, alumni de Neoma, mais aussi des hommes qui font bouger les lignes de la parité et de l'inclusion dans leur métier et dans la société. Donc aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir ce soir Anne Browers, alumni 97. Bonsoir Anne. Bonsoir à tous, ravie d'être avec vous. Et Anne, tu nous as demandé d'inviter Gino Andréeta et c'est un plaisir. Bonsoir Gino. Bonsoir à vous tous. Alors vous êtes deux parcours très différents, tous les deux extrêmement inspirants. Vous êtes l'un comme l'autre CEO au Club Med. Vous êtes engagé et responsable sur plusieurs continents. Vous exercez vos métiers dans une entreprise française, mais qui appartient au premier conglomérat chinois privé. Vous venez d'essuyer la crise mondiale sans précédent avec le Covid, qui n'est d'ailleurs pas terminé, qui vous a obligé à une complète réinvention. Et vous faites face maintenant à celle de l'Ukraine. Donc en cette fin de journée, nous laisserons de côté les sujets business lourds. Et on se concentrera sur vos personnalités, sur vos convictions et sur comment vous les mettez, je dirais, en application personnellement et collectivement au sein du Club Med. En tous les cas, merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous ce soir. Grand plaisir. Plaisir. Alors nous vous accueillons sur notre thème favori, qui est Equality for Success. Et nous lançons ce soir un nouveau site de rendez-vous où nous aimerions non seulement vous écouter sur vos parcours, vos choix et vos engagements, mais aussi entendre les bonnes pratiques de votre entreprise, c'est-à-dire ce soir le Club Med. Alors ça me donne l'occasion de rappeler l'ambition de Women, qui est d'être une communauté de partage, parce que notre volonté, c'est d'avoir de l'impact, d'avoir de l'impact sur la diversité, sur l'inclusion et aussi sur le partage équitable des décisions. Voilà. Donc peut-être quelques mots sur nos participants ce soir, parce qu'ils sont nombreux, mais ils sont de profils divers. Nous avons bien entendu beaucoup d'alumnis qui peuvent être jeunes diplômés ou plus expérimentés, mais ils viennent de tous les secteurs d'activité et ils ont des métiers très, très différents. Beaucoup appartiennent à des clubs de Neoma alumni, car Women est l'un des 32 clubs de l'association. Il y a plus de 500 bénévoles qui animent ces différents clubs. Et puis, il y a beaucoup d'alumnis qui sont expatriés, 25% dans 94 antennes internationales. Et puis, nous avons bien entendu les étudiants de Neoma Business School. Et je citerai deux associations particulièrement actives, les NATS, qui font le lien entre les étudiants et les alumnis, et puis IFORCHI, qui sous l'égide de l'ONUFAM, œuvrent pour l'égalité professionnelle. Donc voilà, bienvenue à tous, bienvenue aux invités extérieurs. Et surtout, profitez de cette occasion pour poser les questions à Anne et Gino. Vous connaissez l'onglet « Questions et réponses », de telle sorte qu'Alexia, qui animera la seconde partie, puisse récupérer vos questions et donc présentez-vous aussi dans les questions. Et comme ça, elle pourra les transmettre à Gino et à Anne. Alors, peut-être quelques mots pour te présenter, Anne. L'occasion d'ailleurs de rappeler que vos biographies complètes sont, les liens ont été envoyés avec l'invitation de la webconférence. Moi, ce que je voudrais souligner au regard de ton parcours, Anne, c'est combien tu aimes te jeter à l'eau en zone inconnue. On le voit dès Full Six, où tu es la première femme à rejoindre cette agence numérique. Une bande de 15 hommes, tu dis quand tu es arrivée. Tu y gravis les échelons, aussi vite que le marché digital évolue, parce que c'est vrai qu'il évolue vite. De consultante junior à directrice associée en trois ans, et au bout de cinq ans, directrice générale. Alors, tu aimes te jeter à l'eau, mais pas pour rien, parce qu'en sportif de haut niveau, il te faut un défi à surmonter. Donc, on l'a vu pour Full Six, mais aussi pour Amory Media, que tu rejoins ensuite comme DGA de la régie publicitaire du Parisien, où tu développes de nouvelles sources de financement, et tu contribues ainsi à faire revenir le média à l'équilibre financier. Et puis, sans oublier, le Club Med, que tu rejoins en 2015, directement au COMEX, avec la création d'un nouveau rôle de Chief Marketing Digital and Technology Officer pour une transformation digitale profonde de ce groupe multinational. Et puis, pas pour rien, mais pas toute seule, puisque pour la réussite de l'exécution, tu aimes bien embarquer avec toi une équipe pour faire la différence. Donc, tu nous parleras avec Gino de cette expérience du marché chinois au moment même de l'arrivée du premier conglomérat privé chinois au capital de l'entreprise. En tous les cas, tu cumules toutes ces vies que portent classiquement les femmes et aussi tous les choix d'équilibre que cela suppose. Rappelons que tu as deux enfants de 15 et 6 ans, donc gardiennes de leur équilibre et de leur éducation. Et tu es aussi une femme engagée, et tu aimes transmettre aux autres, et nous savons combien c'est important et stratégique dans le domaine du numérique. Alors, j'ai dit que je te présenterais en quelques mots. Donc, je résumerais en évoquant ton ancrage dans les valeurs de ton enfance, et tu sais combien nous avons les mêmes chez Women, l'audace, la passion, l'envie et la fierté, la fierté de fédérer, mais aussi de réussir ensemble. En tout cas, tu es reconnu, je l'évoquais, parmi les professionnels du numérique, puisque dès 2014, tu es sélectionnée parmi le top 100 des jeunes leaders économiques français, et tu es primée assez régulièrement, c'est rappelé dans ta biographie, mais jusqu'à dernièrement, où tu atteins le top 3 des 50 décideurs dans le digital, le marketing et l'e-commerce en France. Alors aujourd'hui, tu es CEO au Club Med pour les marchés Europe et Afrique, c'est-à-dire 60% du chiffre d'affaires, je crois. Donc, avant que tu nous parles de ton rôle et de ta vie aujourd'hui, j'ai une première question. Pour les alumnis et pour les étudiants, quand à 17 ans, le bac en poche, tu pratiquais encore le ski nautique de haut niveau, ou quand tu es sorti de Néoma en 97, ton diplôme en poche, t'imaginais-tu tenir une telle responsabilité et mener la vie que tu mènes aujourd'hui ? Est-ce que tu pourrais nous partager ce qui t'anime profondément ? Des grands déclics sur ton parcours qui expliquent que tu aies pu faire entendre ta voix et tes choix ? Alors, clairement, je ne l'imaginais pas. Et pour vous raconter une anecdote, j'avais fait ma prépa HEC à Paris. À l'époque, on pouvait le faire en un an. Alors, ça ne me rajeunit pas, mais c'était les dernières années, on pouvait le faire en un an. Et au bout d'un an, j'avais eu Néoma, enfin, Rouen-Rince, Bordeaux, etc., prévu de prendre Rouen. Et chez IPSup où j'étais, ils m'ont dit, Anne, tu ne peux pas prendre une… On appelait ça les Écricom. Tu vas forcément faire une deuxième année. Si tu ne fais pas une Parisienne, les portes des grandes entreprises te seront fermées pour des postes de dirigeante. Et ils m'avaient cité dans les grandes entreprises, Renault, AXA, je ne sais plus quoi, et le Club Med. Et moi, je m'étais dit, je n'ai pas forcément ça comme vocation dans la vie. J'ai surtout envie de bosser rapidement. Donc, en fait, au bout d'un an de prépa, je vais aller à Rouen. Donc, non, je n'imaginais pas avoir ce job-là au Club Med, ce dream job. Parce que, d'ailleurs, j'avais écrit à 18 ans que le choix d'école que je faisais, mais comme quoi les classements dans celui du point aujourd'hui sur le Néoma, on peut être fiers d'être cinquième ex éco, si je ne dis pas de bêtises, avec l'EM Lyon, ce qui est bien plus haut qu'à mon époque. Mais voilà, on peut être fiers et comme quoi il n'y a pas que les Parisiennes qui amènent dans les plus belles entreprises. Donc, non, je n'imaginais pas. Après, sur ta question sur les déclics, si je devais, sans faire trop long, vous en citer trois. Le premier, ça a été en 96. Ça, c'était mon stage, mon deuxième stage d'année de césure que j'ai eu grâce à l'association Trophée des Caraïbes, donc merci aux assos. J'ai fait le deuxième stage. Le premier était classique et le deuxième, je l'ai fait dans les télécoms. C'était assez alternatif à l'époque et c'était un filon par cette association. Et j'ai découvert des équipes qui étaient à la fois passionnées et j'ai découvert la puissance de l'intelligence collective entre des commerciaux et des ingénieurs et j'ai adoré ça. Et ça a été un déclic et structurant pour la suite à tel point que deux ans plus tard, sorti de l'école avec un CDI classique, je quittais ce CDI classique au bout de 14 mois parce que je m'ennuyais et je me disais je veux retrouver la vibration que j'avais eue pendant ce stage et je ne sais pas si ça existe, si c'est la vraie vie professionnelle, mais j'étais partie chercher ça. Le deuxième déclic, c'est un mix pro-perso et ça parlera, je pense, aux femmes et aux hommes et aux papas qui sont avec nous. Mais moi, en 2012, j'avais une vie professionnelle passionnante à diriger 500 personnes dans une boîte à forte croissance autofinancée. Mais ça veut dire que dans le meilleur des cas, j'étais à la maison à 21 heures. Ça, c'est vraiment best case. Et en 2012, mon fils avait 6 ans, il était dyslexique et j'ai compris que là, ça n'allait pas le faire, que j'allais passer à côté de tout et j'allais passer à côté de l'aider des moments avec lui. Donc, ça m'a fait une grande remise en cause pas facile en me disant je ne peux pas concilier les deux. Et au même moment, et ce qui m'a sauvée, j'ai eu un deuxième déclic qui est, pour la première fois, j'avais le job d'une de mes clientes que j'enviais. C'était Anne-Marie Gauthier, la directrice marketing des Galeries Lafayette. Et j'ai découvert que le digital était en train de changer bien plus que les sites web et le e-commerce et qu'il y avait une transformation de fond. J'ai commencé à me dire à ce fond de job m'amuserait autant, voire plus que le mien. Donc, les deux ensemble ont fait que j'ai décidé de changer de vie professionnelle. Et c'est ce qui m'a amenée chez Amaury. Et après, le troisième déclic, alors il n'était pas calculé parce qu'aller travailler aux Parisiens, ce n'était pas ce qui était écrit du tout avec mon parcours. J'ai découvert aux Parisiens et je l'ai aussi au Club Med et c'est génial, ce que c'est de travailler sur une marque dont la force nous transcende, dont la mission de la marque, dont la force de la marque nous dépasse. Et c'est déjà personnellement épanouissant parce que quand on se lève le matin, on est fier de ce qu'on fait et de la mission. Je ne fais pas la mission du Parisien et du Club Med, mais ce sera une autre fois. Et puis, c'est un terrain de jeu en tant que manager très intéressant parce que la façon dont on va animer, énergiser nos équipes est démultipliée par ça. Donc voilà, ce serait les trois déclics sur un parcours totalement non calculé puisque j'avais prévu d'avoir des boutiques d'optique. Ça avait l'air de bien rapporter. Un des maisons faisait ça. Il avait une belle, belle maison, sur Château, belle voiture et à la plage, je vends du bonheur. Voilà. Merci pour ce partage. Alors, quelques mots pour te présenter également, Gino. Toi, ton parcours est vraiment atypique et il est vraiment terriblement inspirant. En fait, tu incarnes, tu sembles incarner le Club Med. Tu es un habitant du monde tu es italien mais née en Belgique. Ta femme est canadienne. Ta fille a un passeport italien mais née aux Etats-Unis. Tu as commencé comme responsable du mini-club au Ménuir en 88 et tu es aujourd'hui membre du Comex depuis plus de six ans, je crois. Et tu es en charge de deux tiers des resorts du Club Med dans le monde et donc de plus de 9500 personnes, je crois. donc on ne compte plus les resorts que tu as ouverts, les nouveaux concepts stratégiques auxquels tu as donné vie ni les différentes responsabilités que tu as exercées sur les différents continents, ceci au fil des 34 ans que tu as passé au Club Med jusqu'à ce jour avec une expérience incroyable de 4 ans à Shanghai comme CEO de Greater China de 2015 à 2019 juste avant le Covid. Alors, tu nous as dit que ce parcours impressionnant s'est fait grâce à des femmes et des hommes managers du Club Med. Alors, nous allons y revenir et parler leadership avec toi, mais avant, évoquons cette particularité qui semble être une caractéristique de Club Med, c'est le travail entre pairs et bien entendu, je pense aux deux CEOs que vous êtes, Anne et toi. Et j'ai envie de demander à Anne, est-ce que tu peux nous expliquer les atouts de Gino qui peuvent expliquer un tel parcours et peut-être quand vous vous êtes rencontrés et quel rôle Gino a joué dans ton parcours ? J'adore cette question. Ça me rappelle, on fait des séances en binôme avec nos géoclés mondiaux d'échange et il arrive qu'il nous pose la question de nos qualités en général l'un répond sur l'autre. Alors, je pourrais vous dire que ce qui est impressionnant chez Gino et qui fait son parcours, c'est sa créativité, son leadership et son esprit entrepreneurial, mais ce serait un peu classique et je pense que ce qui m'impressionne le plus, c'est deux choses, c'est sa capacité à engager, à mobiliser les hommes et des femmes d'horizons, de cultures, de parcours complètement différents. Mais depuis une directrice digitale à 200 km heure à Shanghai qui est ultra exigeante avec son manager jusqu'à un directeur hygiène-sécurité qui va avoir 42 ans d'expérience dans les jambes et moins de flexibilité, mais une grande expérience qui est essentielle dans cette période et ses profils extrêmement diversifiés. Voilà, Gino a une capacité à mobiliser qui est rare et que j'ai peu vu. Et le deuxième élément, et alors ça, ça m'a plus surpris parce qu'en plus, en arrivant, je me disais, bon, eh bien, voilà, du cru et tout ça. Moi, j'arrivais avec toutes mes années digitales. C'est la capacité à s'approprier des nouveaux sujets inclus des trucs un peu robustes. C'est-à-dire que moi, quand j'étais là depuis trois mois, marketing digital et DSI, je n'étais pas une experte tellement DSI. PABX, MPLS, il y a plein de trucs que je ne comprenais pas trop les acronymes au début. Et j'ai découvert que Gino à Shanghai lui était allé creuser avec l'ancien DSI pour comprendre comment ça fonctionnait et comment on pouvait mettre un lien dans le moteur. Et donc, cette capacité, là, c'était sur des sujets technologiques, mais c'est parfois sur des sujets clients, des sujets d'ambiance, de table. Enfin, nos métiers sont très divers. Voilà, cette capacité à s'approprier des sujets complexes, innovants, pour donner un élan au Club Med en associant ADN et Avenir, voilà, ce seraient les deux capacités qui, à mon avis, expliquent son parcours. Et on dit au Club Med, je vais reprendre une citation, c'est les grands chefs de village, puisque forcément, Gino a commencé Mini Club, mais il a été chef de village. C'est un job, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Mais c'est Enrégis Cardestin qui, une fois, pour m'éclairer, m'avait dit que les grands chefs de village, leur principale qualité, c'est qu'ils savent s'entourer de gens différents d'eux qui vont les compléter. Et ça, voilà, tous les jours, j'en apprends et j'essaie de faire l'éponge en voyant Gino. Et alors, on s'est rencontrés pour la deuxième partie de ta question. En fait, c'est quand j'arrivais, moi, au Club Med, Gino dirigeait la Chine. C'était à la fois notre principal marché de croissance en nombre de clients parce que le pays développé s'ouvrait énormément en tourisme. Et ce n'est pas accessoire, c'était le pays de notre actionnaire majoritaire. Alors, celui qu'on avait voulu, c'est l'équipe dirigeante qui avait choisi parce qu'on avait un actionnariat très dilué qui rendait les décisions difficiles et il y avait eu le souhait de construire avec Fossoun. Mais forcément, ils venaient d'investir un peu plus cher que prévu suite à une bataille d'OPA qui avait duré 18 mois. Ils avaient payé un petit tiers plus cher que prévu. Donc forcément, ils étaient exigeants et Gino était première ligne exposée à eux. Et en quelques mots, sur cette rencontre et les années avec Gino, ça a été pour moi le partenaire qui a rendu possible l'accélération digitale au Club Med. Pourquoi ? Parce que transformer, c'est prendre des risques. Alors, on peut faire plein de trucs PowerPoint, de plan Strat avec des cabinets de conseil plus ou moins chers et tout. Mais à la fin, c'est qu'on prend des risques et ça peut bien se passer mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, quand on prend des risques, voilà, on espère que dans la majorité des cas, ça se passe bien mais il y a des fois où ça ne se passe pas bien. Et Gino avait impulsé, il le pratiquait, mais il l'avait impulsé à toutes ses équipes en Chine, le fait d'être des partenaires dans les bons et les moins bons moments. Et alors, ça peut être des choses basiques mais quand ça marchait sur les ventes, lui et ses équipes disaient merci à la DSI. Il ne faut pas que c'est assez rare dans les entreprises. En général, on se tourne vers la DSI quand ça ne va pas et on ne pense pas à leur dire merci quand on fait des super ouvertures de saison ou de réservation. Et puis, quand on lançait la méthode agile, ça veut dire qu'on faisait des minimum viable product. Je ne veux pas surtout les thèmes techniques mais ça veut dire qu'on lance des choses pas sèches. Après, on peut faire plein d'acronymes en anglais mais prendre des risques et faire de l'accélération, ça veut dire qu'on n'est pas ceinture bretelle sécurisée sur l'ensemble et donc quand ça ne se passait pas comme prévu, on était ensemble dans le même bateau pour se relever, pour trouver les solutions, pour apprendre et ça a amené à une énergie de la part de mes équipes, une envie de briser les plafonds de verre, de décrocher les étoiles main dans la main avec les équipes de la Chine et cette impulsion que Gino leur avait donnée du collectif a été essentielle au travail qu'on a fait sur la transformation digitale du Club Med. Je t'ai envoyé plein de fleurs et je n'ai rien à te demander ce soir en plus. You made my day. Oh wow. Gino a commenté ? Oh, you make my everyday. Ah, non, non, moi, je, enfin, commentaire, je rougis pleinement, que de compliments mais ce que je voulais aussi exprimer peut-être, c'est qu'avec Anne, on est tellement différents dans notre parcours, différents dans notre manière de faire, dans les mots qu'on utilise, mais on est tellement alignés sur là où on veut aller ensemble en fait et c'est pour ça la vie, elle est apprenante et j'ai énormément appris et j'apprends tous les jours encore avec les gens qui m'entourent et Anne fait vraiment partie justement de ces personnes qui sont aspirantes, motivantes, quand vous voyez sa détermination, sa capacité à être orientée solution, donner du sens aux choses qu'elle fait et son esprit d'équipe font que chaque jour, même dans la plus grande difficulté, ce qu'on peut vivre aujourd'hui, ce qu'on a vécu hier, et bien ce sont les moments qui font qu'on est toujours dans l'extra mile qui fait la différence et tout ça parce qu'il y a Anne. Donc Anne, c'est aussi une source pas que d'inspiration mais de courage parce qu'il y a eu d'en faut dans ce métier, de courage et de me dire de toute façon, je ne peux pas m'arrêter là, il faut que je continue, c'est never give up parce qu'il y a Anne qui est là et je sais qu'elle m'appellera demain. Donc on y va et on y va big time et les équipes sont à disposition en fait et veulent absolument travailler ensemble parce qu'elles veulent faire progresser tout ce qu'on veut faire ensemble. Alors parlons de notre thème de ce soir Equality for Success. Vous savez que c'est un thème auquel on tient, c'est notre hashtag principal. Donc qu'est-ce que cela veut dire pour vous peut-être Anne ? Que veut dire pour toi Equality for Success ? Alors, ça veut dire déjà la diversité et c'est dans ce qu'on pratique au Club Med, c'est un élément qui est tellement ancré dans notre ADN, c'est une des cinq valeurs qui est la multiculturalité, il n'est jamais très facile à dire, on a des valeurs étonnantes, il y en a comme la gentillesse qui sont rarement dans les valeurs des entreprises mais une des cinq est la multiculturalité qui est importante pour nous et qui sur la diversité va être homme et femme bien sûr mais aussi la diversité ethnique, la diversité de génération, la diversité de parcours, de pouvoir avoir des gens qui vont être autodidactes et des bébés Club Med et d'autres qui vont arriver avec des parcours extérieurs qui vont nous nourrir donc cette diversité elle est ancrée dans nos racines et ce qu'on est. Alors après, comment Equality amène au succès ? Donc votre hashtag, c'est je pense trois choses. Le premier, c'est d'avoir, alors Gino le disait, on ne fait pas les choses pareilles mais on regarde dans la même direction. Ce qui aide et donc c'est je pense se définir une direction pour mettre au service la diversité et les moyens et dans la mécanique qu'on a mis en œuvre d'ailleurs avec Gino dans nos nouvelles fonctions qu'on a prises. Alors moi, il y a un an et demi dans la foulée, j'ai marché sur CEPA et lui, il y a deux ans, il y avait le fait de dire la direction qu'on va définir c'est bien sûr du chiffre d'affaires, du profit. Souvent les projets d'entreprise disent c'est X, 1,5 milliard. Et bien sûr, il y a ça mais plus que ça, c'est comment on sert les différentes parties prenantes. Et donc, on a travaillé avec la même méthodologie qui est de dire quand on définit le projet où on va, c'est pour nos clients d'abord. Ensuite, tout aussi important, c'est pour nos équipes et on va voir ce que ça fait pour notre actionnaire et la capacité à investir et à se développer. Et puis, c'est aussi pour l'environnement citoyen. Et donc, cette vision de notre direction et qu'il soit sur les quatre parties prenantes est un élément important. Le deuxième et Quality for Success, ce serait donner sa chance à tous. Et on dit souvent que le maître des géos heureux rendent nos GM, nos clients heureux. Donc, on est très convaincu que c'est des équipes heureuses et c'est valable géo-village mais aussi en bureau qui vont construire le bonheur pour nos clients. Et puis, le troisième, ce serait probablement l'ascenseur social et alors ça, au Club Med, on a un exemple. Géo-mini-club et il est au Comex mais en fait, ce n'est pas le seul. C'est-à-dire que sur 11 membres du Comex autour d'enregistrer Cardestin, il y en a quatre qui sont des bébés Club Med qui ont démarré à leurs deux géos en resort, toi et puis Jannick, je crois que c'était géos-skinotique et deux qui ont démarré un stage en bureau mais stagiaires et qui sont au Comex maintenant. Donc, c'est la même équité. Voilà, on a un tiers de femmes et un tiers de, on passe à des bébés Club Med mais c'est ça qui va apporter une richesse aussi de regard et au-delà du Comex parce que ce n'est pas une fin en soi d'être au Comex, la fin en soi c'est d'être heureux dans son boulot. Moi, je suis toujours hyper émue et je dois dire un mot là-dessus parce que c'est une chose que j'adore au Club Med quand je rencontre des gens en village qui me disent j'ai commencé à la lingerie en vacances aux Maldives il y a un an et il y a ce jeune homme que j'adore je lui dis mais je t'ai déjà vu non, t'étais pas aux Arc Panorama ? Il me dit oui, moi j'ai commencé GE à la lingerie et ensuite le chef de village m'a emmené comme GO Arc Panorama et maintenant il était responsable hôtelier de tout notre resort et hyper fier de le faire dans son pays d'origine en plus. Voilà, et donc Quality for Success c'est aussi l'ascenseur social c'est aussi la contribution aux populations c'est le fait après j'arrête d'en parler mais moi ça m'anime de ces choses qu'on fait on a un resort au Sénégal à Capskering où la fondation Club Med permet aux enfants de la région de venir prendre des cours de tennis et de golf et en fait ils découvrent un sport une passion et pour une partie ça devient leur métier ils deviennent professeurs au Club Med pas seulement ils ont la liberté de le faire ailleurs et ils voyagent dans le monde avec le Club Med et voilà c'est un sport une passion un métier une vie et c'est des choses auxquelles on croit beaucoup et que c'est ça aussi qui va donner de la force à l'entreprise et la faire réussir ce qui à la fin fera peut-être du profit mais en chemin aura créé d'autres choses Et Dino pour toi Quality for Success ? Alors je pense que c'est vraiment c'est très très similaire ce qu'exprime Anne c'est avant ça c'est qu'en fait la diversité en tout cas pour moi comme pour Anne c'est une force incroyable et c'est ce que je vis moi depuis plus de 30 ans c'est l'histoire même du club puisque depuis son origine le Club Med c'est quoi ? c'est une expérience humaine avec des personnes de différents genres culture éducation manière de voir les choses et tout cela ça provoque bien sûr l'ouverture d'esprit et c'est ce qui fait qu'on progresse aujourd'hui sans cesse personnellement et professionnellement donc le Club Med c'est une expérience de vie ça peut devenir aussi un ascenseur social comme l'exprimait Anne et Quality for Success pour moi ça résonne parce que ça correspond à mes valeurs qui sont celles du Club Anne parlait de la multiculturalité mais il y a l'esprit pionnier la responsabilité la liberté la gentillesse et en fait je me rends compte qu'on est tous responsables des uns des autres et on est tous responsables aussi de la croissance et l'évolution de chaque personne qui nous entoure c'est le développement de chaque personne qui nous entoure et puis je suis tout à fait d'accord avec Anne et Quality for Success c'est par le développement des femmes et des hommes qu'on assurera la pérennité de l'entreprise et le développement de cette entreprise qui doit encore vivre pendant de plusieurs dizaines d'années et sur le succès je pense qu'on a pu réussir avec Anne et on a pu atteindre ces résultats en matière d'égalité dont on est assez fiers et bien sûr ça reste notre objectif et il faut que ça perdure quand je ne serai plus au club je serai autre chose je serai retraité j'aimerais que pour le Club Med pour ses équipes pour ma fille qui a 16 ans et qui va avoir bientôt 17 ans que cette notion de plafond de verre n'existe plus pour quel que soit le sujet je pense que c'est ça qu'on doit continuer à bâtir ensemble pour un meilleur environnement sociétal au fil des années Gino tu as assisté à la féminisation du COMEX non ? est-ce que très franchement tu as vu un impact sur justement en termes de qualité de fonctionnement ou de qualité de décision au fait que les choses soient plus réparties je pense très sincèrement que oui pourquoi ? parce que c'est une vraie richesse c'est une vraie plus-value aujourd'hui on a deux femmes françaises au COMEX dont Anne une femme canadienne qui est en charge de l'Amérique du Nord et une australienne qui est en charge de tous nos pays d'ESAP East, South et Pacifique en Asie et en fait ce qu'elles apportent c'est aussi des angles de réflexion qui sont différents qui sont plus ronds qui sont plus impactants qui sont plus intelligents et surtout toujours cette notion du client interne-externe qui revient la plupart du temps dans 90% des cas des femmes qui font partie de ce COMEX et du coup elles ont en plus un talent je ne sais pas si c'est un talent féminin ou en tout cas les quatre merveilleuses femmes que l'on a dans notre COMEX c'est qu'elles sont largement mieux organisées que nous et donc aujourd'hui je pense que dans ce COMEX au Club Med on a trouvé ce qui me semble un meilleur équilibre et ça ça a été apporté justement par tout ce que je viens d'exprimer de ces quatre femmes qui sont très diverses également mais qui apportent chacune une force incroyable à ce COMEX les différences des différences des différences de regard exactement alors parlons parlons leadership personnel et collectif parce que à vous écoutez on entend bien que votre leadership à l'un comme à l'autre repose sur cette diversité incroyable qui fait partie de l'ADN finalement du Club Med est-ce que vous pouvez nous en dire plus concrètement comment fonctionnez-vous chacun avec vos équipes et ensuite ensemble comment prenez-vous vos décisions par exemple face à la crise Covid je précieux que vous en avez prise quelques-unes est-ce que vous avez des exemples pour nous expliquer un peu comment vous fonctionnez c'est vrai que dans le tourisme on s'ennuie pas d'accord parce que sinon il y en a toujours enfin bon quand je suis arrivée j'ai découvert le moustique Zika enfin il y en a une après l'autre mais au moins comme ça on s'ennuie pas je vais me permettre de vous raconter une anecdote on avait travaillé avec le COMEX ça devait être en 2017 ou 2018 sur le ways of working on cherche toujours à être dans l'amélioration continue et il y avait eu cette grande discussion en workshop sur à quoi on sert et là la conclusion des workshops en travaillant sous groupe était on ne sert pas en tant que COMEX à prendre des décisions vous savez que j'ai un petit moment où je me suis dit je sais pas où c'est bien je me suis dit mais à quoi on sert ça m'a un peu déroutée et en fait quelques années plus tard je me dis c'était hyper smart de dire notre rôle c'est pas de prendre les décisions notre rôle c'est de donner le terrain de jeu aux équipes pour qu'ils puissent les prendre ce qui veut dire que notre rôle c'est de définir des objectifs clairs et la direction on va appeler le frame c'est un freedom with him a frame et ça va être c'est la direction et d'animer et de favoriser des modes de travail collaboratifs et finalement le succès ultime est quand les équipes nous disent et c'est pas mal arrivé ces derniers mois chez nous et moi c'est-à-dire des équipes alors qu'ils sont des animaux différents entre revenu management and pricing qui n'a pas du tout le même objectif dans la vie que le directeur des opérations et qu'un autre qui vient à deux ou trois et nous dit au fait on a décidé ça vous n'avez pas d'objection et sur des décisions assez structurantes pour le chiffre d'affaires top line ou la rentabilité et donc voilà quand ça, ça arrive c'est qu'on a en tant que manager bien fait notre job et bien défini la direction qui fait que chacun a ses objectifs métiers mais on voit la direction globale qui est la boussole et de toute façon celle du client quand on prend celle-ci on ne peut pas se tromper mais elle peut être perdue dans plein plein de cas donc si on regarde dans la même direction après concrètement on partage à la fois au sein de nos entités et entre ce qu'on avait appelé nos batailles clés et on essaie d'avoir un nombre limité trois c'est mieux sept c'est le max l'homme ne peut partenir plus de sept jours dans la semaine enfin l'homme et la femme pardon et donc jamais plus de sept batailles clés sur une business unit et par personne trois on a des instances d'alignement on en a une demain matin on a mensuellement un comité 1EF on va s'assurer qu'on est aligné sur la décision clé entre l'Europe Afrique commerciale et l'Europe Afrique ressort puisqu'on partage l'essence du Club Med sur les clients et on essaie de donner l'exemple avec Gino en montrant les décisions qui sont prises quand on les prend et le fait qu'elles ne vont pas toujours d'essayer que ce soit pas perçu comme personnel le fait de prendre une décision qui va parfois être défavorable pour le top line pendant la crise il y en a eu mais qui va être plus favorable pour la sécurité de nos équipes pour la satisfaction client ou pour la rentabilité et je vous donne un exemple dans les trucs un peu acrobatiques qu'on a eu à gérer on avait le 23 décembre 2020 où on apprend donc on avait beaucoup de clients qui étaient prévus en départ pour Marrakech le samedi 25 après-midi donc à J-2 on apprend que le Royaume décide d'un couvre-feu à 20h ce qui pour la semaine du Nouvel An quand vous allez passer le Nouvel An quelque part il y a en général un petit souhait festif donc là c'est-à-dire qu'on se retrouve à discuter entre le directeur des opérations hygiène sécurité nous le commerce le prix la relation client l'aérien à se dire qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on ferme on annule tous les clients on leur plante leurs vacances est-ce qu'on les laisse venir mais si c'est pour que les 40 premières heures ils demandent tous un remboursement en disant c'est parce que j'ai acheté ça va être bon pour personne comment on fait et là ce cerveau collectif en mode crise puis on avait tous envie quand même d'aller passer Noël le lendemain on se dit non l'année a déjà été tellement on ne s'épargne rien c'est humainement pas facile la capacité à remobiliser des équipes tout le monde partait en vacances en commercial et là je crois que c'est Gino c'est toi quelqu'un de tes équipes qui a dit non mais ce qu'on pourrait faire c'est changer l'heure qu'est-ce qu'ils font changer l'heure alors là Gino nous sort un truc en disant oui quand j'étais chef de village il y a longtemps à Turquoise pour profiter davantage du coucher de soleil on changeait l'heure en fait le village quand les gens arrivaient on changeait les montres mais à l'époque Iphone la leur elle est inscrite là-dessus on changeait l'heure et le rythme vit à un horaire différent et puis on pourra faire le nouvel an le midi la fête et voilà en trois quarts d'heure ils réinventent la semaine de nouvel an avec un couvre-feu qui horaire du Maroc était à 20h et on décide d'appuyer ensemble sur le bouton de dire on va faire appeler tous les clients avant leur départ pour les prévenir le fait que le produit qu'ils ont acheté ce ne sera pas la même chose mais on définit ensemble qu'on pense que c'est quand même une bonne expérience pour les clients et on se dit on prend le risque on les contacte et on a pris la décision commercial de dire tous ceux qui veulent qui trouvent que ça ne correspond pas peuvent annuler sans frais sachant qu'on a un business de coût fixe donc tout ça n'est pas fait avec des B-Case on n'a pas le temps de modéliser tous les B-Case la zone de risque best worst case etc et on s'est dit on y va et en une journée et demie en plein Noël tous les clients ont été appelés on a mis les forces commerciales le bureau mobilisé on a eu ce qui était un miracle que 3% de clients qui ont annulé on leur est totalement respecté qu'on a remboursé et puis surtout le niveau de satisfaction client à la fin de la semaine était très bon et c'est ce qui compte c'est que les clients ils sont allés pour la bonne raison que ce qu'ils ont eu ce qu'ils ont vécu ça correspondait enfin ils savaient en mettant le pied dans leurs vacances et c'est eux qui avaient eu le choix de se dire j'y vais ou pas dans ces nouvelles conditions et donc non seulement les clients étaient satisfaits mais les équipes du resort n'ont pas passé une semaine de cauchemars à se prendre des soins de vomi et de clients mécontents et ça a été vraiment le fruit de ça et c'est un élément emblématique je pense dans la crise Covid dans les montagnes russes qu'on a eu de la capacité des équipes multimétiers à travailler ensemble pour redéfinir réinventer le produit l'expérience et toujours se dire est-ce que c'est bon pour les clients et qu'à un moment il n'y ait pas quelqu'un du commerce qui dise non mais au prix où ils ont payé ce n'est pas possible ça ne marchera jamais enfin ça on peut on peut toujours prédire le pire et trouver les solutions voilà en tout cas ça dans le collectif c'est voilà un des exemples saillant et merci Gino je t'avais pris un peu pour un fou quand tu as voulu changer l'heure mais ça a très bien marché c'est sûr que vous avez dû avoir quelques challenges pendant cette époque-là Gino est-ce que tu as un exemple ? le Covid pour nous ça a été pour nous tous ça a été en tout cas moi je l'exprime de cette manière-là ça a été en même temps une loupe et un accélérateur et ce côté loupe accélérateur est assez peut-être dérangeant il faut se rappeler que le 15 mars ce soir on a dû tout fermer que fin mars les 70 villages du Club Med étaient fermés dans le monde entier et la mission qu'on avait c'était dès que les frontières pouvaient s'ouvrir qu'on ait un protocole sanitaire viable et qu'on puisse vivre dans un village une vraie expérience Club Med parce que si on était avec un protocole sanitaire super dans un village du Club Med ça faisait un hôpital et s'il n'y avait pas cette expérience un peu différente ce ne serait pas été le Club Med donc en fait au début c'était les questions que mes collègues hôteliers se posaient est-ce qu'on met un set de table en plastique est-ce qu'on le met en papier est-ce qu'on met un set de table est-ce qu'on n'en met pas et en fait ce qui a été dingue c'est qu'on a réussi à réinventer dans tous les détails tout ce qu'il fallait réinventer pour les contraintes Covid pour s'assurer de maintenir bien sûr la pérennité de l'entreprise assurer un avenir et de la confiance à nos équipes qu'elles soient dans les bureaux et dans les villages parce qu'elles se retrouvaient sans rien et du coup c'est devenu un vrai projet pour faire évoluer notre produit pour le bien de nos clients et plus que résoudre un problème au sujet sanitaire et bien avec Anne Anne a vu ça aussi comme une grande opportunité produit et client du coup on a retravaillé sur l'ambiance ça veut dire quoi c'est que sur l'été 2020 on a fait venir plus de 1500 artistes musicaux du street art des artistes locaux on a fait redécouvrir à nos clients les fameux ce que j'appelle les one to few c'est des petits événements sur nos magnifiques sites du Club Med où il y avait des feux sur la plage avec des chanteurs live c'était des moments absolument d'exception et donc tous ces éléments ont fait qu'on a pu faire aussi évoluer notre table avec un service à l'assiette et donc du coup des meilleurs produits beaucoup plus de produits régionaux du kilomètre zéro on a lévergé toutes les coopératives locales partout dans le monde on a élargi les horaires de nos restaurants et tout ça on a adapté pour le plaisir de nos clients on a accéléré également en digital pour s'assurer que nos clients ne passent pas les files d'attente etc. en fait on a révolutionné notre produit pour le rendre encore plus attractif pour nos clients et tout ça ça a été possible que grâce à nos équipes qui elles étaient en confiance avaient le sens on leur avait donné du sens et elles ont su l'idée tous ces sujets super complexes tous ensemble en se faisant confiance mutuellement puisque quelque part personne ne savait de quoi allait faire être fait le lendemain et du coup on a remarqué que toutes les décisions se prenaient comme expliquait Anne toutes les décisions se prenaient beaucoup plus vite de manière efficace et nous permettaient à Anne et moi de réfléchir au coup d'après parce que forcément on savait que les choses n'avaient pas à se régler au moment de la santé et du coup ça donnait vraiment une chance à tous nos collaborateurs hommes et femmes de travailler ensemble et d'être un vrai levier de succès que ce soit individuel et collectif pour l'entreprise et ça je trouve que ça a été une expérience absolument dingue que je garderai à vie parce que c'est dans ces moments de crise où tout peut s'écrouler qu'on a réussi avec nos équipes à créer un moment d'opportunité où tout s'est remis à accélérer et pour le renforcer on dit souvent que la crise Covid a fait dans les entreprises à accélérer la transformation digitale sur le produit Gino citait par exemple l'ambiance il y avait des projets d'évolution de l'offre ambiance mais c'était prévu avec alors une année on fait un pilote dans deux resorts et puis ensuite on scale up l'année d'après dans six et puis après donc bref un truc sur trois, quatre ans et là c'était ben on y va tous plein de bourre en juillet prochain de toute façon enfin comme on n'avait plus les référentiels historiques on ne pouvait pas redire tous les soirs on fait les spectacles au théâtre avec tout le monde à l'intérieur et donc ça a été libératoire pour les équipes sur la capacité à prendre des risques dont on parlait sur la partie digitale dans le binôme qu'on avait fait avec Gino sur la Chine mais là finalement ça n'avait rien de digital sur la plupart des choses mais la capacité à prendre des risques et à être solidaire et à pas parce qu'encore une fois prendre des risques c'est quand ça ne se passe pas bien la note ambiance elle n'était pas forcément au sommet dès le début et à pas se tirer dans les pattes avec moi qui allais dire attends avec la satisfaction qu'il y a je ne ferais jamais le top line etc et d'être solidaire quand ça secouait tout en sachant se dire les choses quand ça n'allait pas donc cette crise elle a été elle est difficile humainement ces deux ans éreintant mais aussi très stimulante c'est très bipolaire et pour le collectif mais je pense que les pays souvent j'avais des amis en Israël qui me disaient ça crée beaucoup de solidarité quand il y a des moments où le pays est attaqué donc je pense que le fait d'avoir été dans le monde du tourisme qui était très exposé à la crise a aussi beaucoup favorisé le collectif nous en plus on a continué à l'animer mais on a bénéficié d'un terrain à la fois et à un temps mais qui favorisait aussi le collectif tout à fait ah tu es en mute Adeline merci on entend bien combien vous avez créé un collectif fort et soudé qui fait vivre la marque le Med et l'organisation et on sait combien comme tu le disais Anne un collectif fort et puissant est invincible finalement pendant les crises mais on sait aussi qu'inversement quand la machine collective se grippe tout peut devenir au contraire complètement insurmontable est-ce que vous avez quelques pièges principaux ou quelques leviers astuces justement à garder en tête dans ces moments-là je vais peut-être débuter je te laisserai compléter tout d'abord pour moi les pièges à éviter c'est bien sûr l'ego est humain les peurs sont humaines mais il faut mettre toute son énergie en tout cas de manager à créer du sens et un collectif qui soit au-dessus de ses agendas personnels ça c'est fondamental ce qui est important c'est le groupe ce qui est important c'est l'entreprise c'est pas soi donc il faut dépasser cet ego et comme il faut dépasser cette peur et Anne l'exprimait tout à l'heure je trouve que c'est vraiment ça c'est d'avoir déjà une marque qui vous transcende en fait avec Anne on est dans on veut le bien du club et un esprit club-maid comme on l'aime et bien ça ça fait bouger un peu les lignes et ça fait bouger les équipes en tout cas c'est ça qui fait que dans les moments où il y a du change et bien c'est ça qui fait aussi qu'on arrive à porter la transformation et puis dans dans tous ces moments-là il faut également être dans l'exigence du changement je pense que souvent on pourrait avoir la fébrilité de se dire on doit être moins exigeant et je pense que l'exigence du changement ça permet aussi la révélation des talents on a vu des talents qui ont éclos durant cette période de Covid et puis des personnes qui voissaient plutôt leur talent et bien on les a vues et bien en panique en peur et donc c'est ça qui moi m'a le plus éclairé et c'est Anne qui me dit souvent moi j'ai deux choses que j'ai retenues le premier de Anne et la deuxième chose quand j'étais en Chine Anne me dit souvent tu sais prendre des risques c'est en français mais en anglais c'est take a chance et je pense que ça ça donne aussi le ton de comment les équipes doivent réagir et en Chine j'ai appris le fameux weiji vous savez c'est le même mot qui exprime danger et opportunité et du coup en traduction business ou humaine ça veut dire aussi que dans chaque crise il y a des opportunités et je pense que dans ce moment-là en tout cas dans cette crise spécifique c'est ce qu'on a réussi avec Anne de pouvoir à travers l'expérience qu'on a eue on a gagné en résilience dans les métiers précédents mais en mettant les équipes en avant en leur donnant quelque chose qui est beaucoup plus grand qu'eux en utilisant toute la diversité des cultures et du savoir de nos équipes on a pu passer ce moment de crise qui n'est pas terminé mais je pense qu'on a évité les plus gros écueils et je suis déjà hyper d'accord avec tout ce qui a été dit et si je complète sur un piège à éviter si je me dis les casse-têtes par rapport à ce qu'on anime en collectif il y en a un qui est plus on met le poids du corps sur la responsabilisation individuelle et forcément les gens qui sont des 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 managers enfin ils ont des objectifs qu'on doit enfin on ne peut pas être que dans le truc collectif chacun a voilà quels sont tes objectifs toi où est-ce que tu dois mettre le poids du corps et changer et si on n'est pas vigilant un piège qui peut y avoir c'est quand on va accentuer le poids sur l'objectif individuel de la personne ça peut amener à être en perpendiculaire avec les autres parce que peut-être que quand ça avait été écrit en janvier leurs deux objectifs n'avaient pas l'air perpendiculaires mais ça peut le devenir quand le contexte extérieur change ou ça peut le devenir dans des grandes organisations parce que l'objectif de l'un de pousser absolument ce projet-là il arrive en mille feuilles comme 23ème priorité pour un autre qui ne peut pas absorber 23 priorités et donc le fait d'être en permanence clair sur la grande direction qu'on donne qui fait que déjà les gens peuvent signaler quand ils se disent que ça passe en perpendiculaire le fait de s'assurer que les objectifs sont partagés alignés débattus pour que chacun enfin ce qu'il faut allier c'est le fait que chacun a une responsabilité individuelle forte c'est ce qui va nous animer c'est ce qui va mettre une pression une énergie positive dans l'organisation il ne faut pas relâcher même en période de crise il ne faut pas commencer à se dire non mais je ne leur demande pas trop parce que ce n'est pas ce qui fait grandir les talents mais vérifier en permanence que c'est cohérent parce que sinon on peut très vite avoir quelque chose qui se grippe et avec la meilleure bonne volonté du monde les personnes se disent ah bah moi ma direction c'est celle que je poursuis et ça c'est le big picture du piège à éviter le très opérationnel du piège à éviter c'est le fonctionnement par email que paie tout le monde qui décharge les responsabilités qui fait que les gens ne prennent pas les raccourcis à travers le champ qu'ils pourraient prendre et que finalement on finit par être plus en mode de protection que conquête collective et donc dans les modes d'animation effectivement vérifier tu cites le bon terme Madeleine le fait que la machine ne se grippe pas et alors on va dire qu'on est des garagistes avec Dino on met de l'huile mais voilà c'est un point c'est un point essentiel qui joue sur des grandes choses et qui se joue aussi sur plein de petites choses pour faire fonctionner le collectif et une qu'on cherche à favoriser au Club Med et elle n'est pas dans toutes les entreprises donc je voudrais la citer c'est la félicitation par exemple moi dans mes 7 key battle de l'année de ma BU il y a maîtriser l'art des félicitations et du feedback le feedback il va être constructif on a une méthode mais aussi des félicitations et j'ai découvert ça au Club Med et je le pratique en fait dire merci alors avec une méthode c'est merci et bravo mais pourquoi sur quelque chose de factuel de mesurable de personnel qui est gratuit qui est par un moment on dit ah mais t'aurais pu améliorer ça mais le fait de le faire est un élément qui va donner beaucoup d'énergie parce que je vous citais tout à l'heure mais personne ne pense jamais à dire à la DSI merci parce qu'on a fait une super ouverture des ventes enfin en tout cas on pense rarement au Club Med on se met dans la mécanique et c'est ça qui va mettre de l'huile dans les rouages du collectif c'est le fait que les gens se disent quand c'est compliqué on est dans le même bateau mais quand ça marche on gagne tous et là les gens individuellement se disent ok mes objectifs je peux ajuster parce que je serai gagnant et donc le point de félicitations et de greetings comme culture est un élément qui met beaucoup de huile dans les rouages pour éviter de gripper moi je suis devenue peut-être pas black belt mais au Club Med alors avec je vous donne la petite astuce que j'ai découvert au Club Med si on fait un séminaire en village par exemple moi j'écrivais au chef de village après en partant pour dire merci c'était super tout ce que tes équipes ont fait etc au Club Med on écrit au chef de village et on copie son N plus 1 et en fait il y a le fait quand on remercie quelqu'un de prendre le temps de le faire par écrit donc pourquoi on le remercie et de copier son N plus 1 ce qui non seulement lui il a le cadeau personnel mais c'est aussi valorisé et ça c'est une gymnastique que j'ai constatée en arrivant au Club Med et que je pratique à plein régime est-ce qu'on a encore le temps d'une question Alexia avant de passer de passer la parole sur la mesure notamment parce qu'on parle on parle d'égalité mais ce qui est important c'est de mesurer les progrès donc comment comment est-ce que vous voilà vous pratiquez ces sujets qui ne sont pas simples comme l'accès aux promotions l'équité salariale tous ces critères qui font la réalité de l'égalité tous les jours et comment vous mesurez vos progrès le Gino peut-être tu veux prendre Gino ? oui donc la première très bonne nouvelle pour nous et on l'a mesurée depuis une quinzaine de jours c'est que dans l'index d'égalité on est en progression de 4 points à 96 sur 100 et ce c'est une progression sur une deuxième année consécutive donc on en est un très très fier il n'y a plus que 4 points à avoir tout ça bien du fait qu'on a fait évoluer aussi la composition de notre comex que nos promotions et rémunérations sont en parité telles que le recrutement vous donnez un autre exemple très intéressant c'est qu'on a terminé avec l'ensemble du comex on a on a nommé tous nos high pot qui représentent globalement 10% de notre bureau 60% sont des femmes donc il y a toute une organisation qui se met en route tout en sachant aussi qu'on n'est pas parfait partout il y a des filières en tout cas plus dans les resorts du coup dans l'hôtellerie qui sont plus masculines que féminines la maintenance également dans tout ce qui est partie restauration mais en tout cas je suis heureux de voir aussi la multiplication féminine dans les métiers d'hôtellerie dans les responsables pâtisseries les sous-chefs les responsables de restaurants féminins qui donnent aussi une vraie plus-value à l'expérience de nos clients et dans l'assiette aussi donc je trouve qu'on a tous une responsabilité d'équité la chose que je peux partager et je suis très à l'aise pour le dire c'est souvent les hommes peuvent avoir une tendance à exprimer ce qu'ils font et le mettre en valeur et donc c'est aussi notre rôle de mettre en valeur et mettre en avant les projets les actions menées qui sont qui sont faites par des femmes extraordinaires et qui seraient peut-être plus humbles ou qui voiceraient peut-être pas de la même manière les choses et donc moi ce que j'aimerais c'est que les hommes soient de plus en plus sponsors et de vrais sponsors de femmes c'est ça qui manque aujourd'hui et du coup encore une fois tout n'est pas parfait mais je pense qu'on est avec Anne et l'ensemble de la direction du club on est vraiment sur la bonne bois et c'est monitoré de manière très très spécifique sur énormément sur une dizaine c'est plus d'une quinzaine d'éléments où là il y a des notes spécifiques chaque année on s'est retrouvé effectivement alors c'est un sondage qui existait mais qu'on regardait moins mais quand on a préparé pour vous le call il y a effectivement depuis trois ans puisque c'est la loi enfin je pense que toutes les entreprises de notre taille doivent le faire c'est effectivement la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel de 2018 qui fait publier cet indice d'égalité professionnelle hommes-femmes où pour la troisième année là on a été sur cette troisième édition à 96 sur 100 donc plus 4 points par rapport à l'édition précédente et dans les fiertés on est effectivement au score maximum sur les écarts de répartition des augmentations donc là on est au score maximum ça serait bien on est en pleine phase de campagne d'augmentation sur les écarts de répartition de promotion et on a aussi et voilà comme je on a aussi un score de 10 sur 10 sur l'indicateur qui est la parité femme et homme parmi les 10 rémunérations les plus importantes de l'entreprise ce qui n'est pas neutre parce que souvent c'est effectivement plus en monde et encore une fois pour le dire la parité la diversité c'est homme-femme mais c'est tout autant origine et c'est tout autant international et si on est honnête on est aussi là pour se dire la chose la partie club-mede où on veut aller plus loin c'est l'international c'est-à-dire que dans nos géoclés dont j'ai nous parlé on a 60% de femmes on est à peu près de mémoire à 52% d'internationaux mais si vous regardez le comex pour le coup voilà il y a deux non-français enfin Gino je peux te compter comme un italien mais on considère les italiens et les belges un peu comme des fous ah non mais j'ai un passement j'ai un passement voilà mais voilà sur 12 il y a deux internationaux et on sait que ça c'est le point où voilà si on veut que l'entreprise grandisse à porter des points de vue il faut qu'on continue à développer de 2 à plus et sur une dernière touche avant qu'on passe au Q&A Gino citait les brigades de pâtisserie sachez je ne fais pas ma page de pub Club Med mais parce que moi à chaque fois que je vais en séminaire ou en vacances à la Rosière qui est nouveau qu'on a ouvert dans les Alpes j'ai un ticket à 2 kilos à chaque fois que j'y vais et là-bas par exemple il y a une brigade de pâtisserie je ne me souviens plus du prénom de la chef pâtissière patronne de la brigade mais bon il y a une brigade de pâtisserie féminine et c'est à tomber enfin c'est à tomber ils font des choses dans les plus grands hôtels parisiens enfin le buffet de pâtisserie est dingue et c'est une belle brigade de femmes qui apporte une touche là-dessus différente avec beaucoup de créativité également bon après il faut faire un peu détox avant après pour retrouver le summer body donc en fait l'index parce que l'index égalité c'est à nouveau une contrainte il y a une mise en conformité qui doit être faite etc dans beaucoup d'entreprises c'est vécu comme un voilà un poids et ce que j'entends c'est qu'en fait vous non seulement il est intégré dans le management mais en plus de ça vous avez même rajouté beaucoup d'autres critères parce qu'il n'y en a pas 15 au total donc oui on en regarde aussi d'autres et je vous donne une petite anecdote en off même si on est filmé en replay mais donc quand notre dérachement a communiqué ça au comex il y a un des hommes du comex c'est pas des moins le numéro 2 qui a répondu en disant plus que 4 points à gagner enfin il a dit encore 4 points à gagner on se met en marche et donc c'est voilà en tant que femme en tout cas ça fait plaisir de voir non seulement l'indice mais aussi la réaction au plus haut niveau oui puis on a vu évoluer sur les deux dernières années notamment le poste rémunération des plus hautes rémunérations qui s'est recalé Gino va dire que je suis trop payée donc j'insiste pas trop trop sur celui-là c'est normal c'est normal c'est la vie c'est la compétence en tout cas bravo pour pour ces ces belles bonnes pratiques et ces ces beaux scores moi je rebondis un peu sur ce que disait Gino tout à l'heure sur de bien veiller et on parle des femmes mais on va dire plus largement dans la diversité à faire parler les personnes qui se mettent peut-être un peu moins en avant on a eu une discussion avec Florence Trouche de Facebook sur ce sujet-là où elle disait que même elle en tant que femme avait ce biais-là et n'avait pas tilté finalement au début que certaines n'osaient pas parler parce qu'elle avait l'habitude de dire les choses d'être bossy comme le raconte et donc est-ce que ça ce que tu notais Gino c'est quelque chose que toi tu as repéré en tant que manager ou est-ce que c'est quelque chose qui est commun au manager du Club Med alors je ne sais pas si c'est commun au manager du Club Med en tout cas c'est ce que j'ai remarqué dans ma vie professionnelle alors vous allez me dire j'ai travaillé qu'au Club Med 90% de mon temps mais je le remarque ailleurs quand on est dans un endroit quel que soit des grandes réunions avec des hôteliers etc la manière dont les gens s'expriment le masculin est plus dans l'envie d'exprimer ce qu'il fait ce qu'il fait bien et donc il vend son truc en fait et souvent les femmes peuvent être un peu plus humbles dans ce qu'elles font et donc moi mon rôle à chaque fois et Anne le fait également dans ses équipes c'est de mettre en valeur des réussites de projet ou des personnes qui ont fait quelque chose d'assez spécifique mais qui ont une vraie valeur ajoutée parce qu'elles ne vont pas nécessairement le dire ou l'exprimer et donc du coup nous notre rôle de manager quel qu'il soit c'est de mettre en valeur ça parce que sinon c'est que ceux qui voice le plus qui ont l'attention en fait et donc moi je me révolte là-dessus parce que pour moi c'est des vraies injustices totalement raison et alors j'avais une autre question avant de déjà une petit coucou de Jean-Luc Silbert qui visiblement est un don sur du club 16 ans au siège qui nous parle de l'esprit club med donc c'est marrant parce que c'est aussi un de Néoma mais dès qu'on rencontre quelqu'un du club med c'est clair et net à quel point en fait ça marque les esprits même si on part vers de nouvelles aventures ça reste quelque part et je rejoins ce que vous disiez sur le fait d'être transcendé en fait par une par vraiment une raison d'être qui est au-dessus parce que là on le sent bien dans ce que vous avez dit jusqu'au rendre heureux en fait les clients et toutes les parties prenantes comme tu le disais si bien Anne avec finalement dans cette révolution que vous avez fait pendant la période Covid de s'assurer de l'esprit libre de faire au club med donc ça c'est vraiment c'est vraiment super de voir cette énergie là alors pour revenir on a cette quote qui est j'ai ou un jour j'ai ou toujours alors qu'il n'est pas du tout une officielle mais souvent les gens disent voilà quand on a été même que des gens aient fait une saison en village ou qu'ils aient passé 35 ans à y travailler ça reste quelque chose d'ancré et on essaie de travailler c'est notre direction stratégique sur la marque employeur sur life changing experience de dire ça doit être un marqueur parce que ça apporte d'autres choses bien sûr les hard skills mais aussi les soft skills pour la vie et j'ai croisé il y a un an le directeur de la création de Chanel Joaillerie et je venais exprimer des trucs club med avec Alibaba et Blablacar je crois et quand j'allais sortir il m'a arrêté il m'a dit ce que vous avez dit c'est merveilleux ça m'a rappelé qu'en fait je faisais le job que je fais directeur de la création Chanel Joaillerie je le fais de la façon dont je le fais grâce à mes années à faire Géo Club Med parce que s'asseoir à table avec des clients qu'on ne connaissait pas ça me permet aujourd'hui d'aller voir des clients parmi les plus fortunés dans le monde et de toujours savoir me débrouiller en toutes les situations donc voilà on essaie d'être une fabrique à talent notamment sur les soft skills et que ça reste dans le cœur des gens quelle belle notion du service alors je rebondis parce qu'on a une question d'une étudiante qui se pose des questions sur comment choisir son job et elle nous dit alors on choisit l'entreprise ou on choisit le patron ou la patronne et si on choisit l'entreprise comment on fait pour juger la culture de l'entreprise est-ce que vous avez un conseil à lui donner pas spécialement Club Med alors si je comprends la question de manière générale c'est tellement c'est une question très très juste en tant qu'étudiante c'est les deux c'est les deux qu'il faut choisir si l'entreprise a une culture tellement forte d'un patron à un autre vous retrouverez ce que vous êtes venu chercher mais choisir et après il y a des entreprises qui peuvent paraître moins glamour de l'extérieur mais c'est pour le bon patron et même si c'est faire deux, trois, quatre ans de chemin avec lui c'est ce qui compte donc à la vie à la fin tout ça est une question d'humain donc c'est avant tout le patron mais dans une structure qui a une forte culture vous le retrouverez sur les différents je suis complètement complètement aligné là-dessus je pense que il faut il faut avoir le bon fit dans les deux et il faut laisser aller son cœur en fait souvent on réfléchit avec la tête et il faut être aligné entre ses tripes son cœur sa tête il faut sentir les choses et si on sent la personne si on sent l'entreprise dans laquelle on va travailler il faut y aller il faut essayer il faut tester et il y a j'ai envie de vous dire il y a une partie après si on est honnête il y a tous les points positifs et les difficultés c'est-à-dire j'appelle ça souvent la maison témoin c'est-à-dire en entretien comme on est à la fois en train de se vendre et d'essayer d'évaluer la personne en face d'ailleurs pour le candidat comme l'entreprise on évalue le candidat et en même temps on vend l'entreprise parfois voilà à ces entretiens on a passé trois fois une heure avec ça se dire qu'elle va être la réalité derrière du travail donc une fois qu'on a acheté la maison témoin mais quand on y arrive il peut y avoir des surprises et bien j'allais dire quelquefois il faut prendre le risque take a chance alors à mon époque moi je fais partie des chanceux qui n'ont pas eu de prêt étudiant donc ça donne de la liberté après pour se dire je plaque mon CDI au bout de 14 mois et je vais faire un truc avec les fous en digital en 98 ça s'appelait les NTIC personne ne connaissait trop mais je pense que le meilleur conseil c'est d'écouter votre cœur parce que quelquefois en une heure d'entretien on ne peut pas exactement savoir donc c'est un peu comme avec les mecs on peut dire quand il y a un doute il n'y a pas de doute c'est un conseil si on a un truc qui gêne quelques fois c'est de se dire c'est peut-être pas voilà et puis parfois de prendre des risques et sans faire le changement de job trop fréquent mais si ça ne se passe pas bien changer en tout cas pas s'entêter 10 ans exact alors j'ai une question par rapport un commentaire de Clémentine qui dit Gino c'est l'exemple de la carrière la grande carrière dans une entreprise on sait qu'il y a quand même une guerre des talents en ce moment et la question c'est est-ce que au sein du Club Med vous constatez vous aussi des carrières qui sont peut-être un peu plus courtes ou est-ce que le turnover il est plus élevé qu'avant ou est-ce que la raison d'être est tellement forte que finalement vous arrivez à garder le talent c'est une très bonne question en fait le Club Med en tout cas dans les resorts c'est quoi c'est comme j'ai exprimé c'est une expérience de vie et ça peut être un ascenseur social mais on respecte aussi cette expérience de vie donc on peut faire une saison deux saisons de Club Med je vis j'apprends et je vais faire autre chose et aller l'exprimer très très bien c'est un Géo un jour un Géo toujours je garde les souvenirs c'est ça cette life changing experience ou un booster de talent on a aussi cette expression le booster de talent et au Club en fait ce qui est incroyable c'est que je peux apprendre un métier et si je n'ai pas les compétences requises je peux me permettre au Club d'être formé développé pour apprendre ces compétences donc le Club c'est vraiment ce life changing ce qu'on remarque et qu'on observe c'est qu'il y a quand même un avant et un après Covid l'après Covid l'envie de zapper l'envie de sentir les choses et peut-être changer est devenue beaucoup plus grande qu'avant c'est ta envie ce besoin de liberté est beaucoup plus exacerbé donc on remarque bien sûr dans un marché où les talents c'est quand même la guerre des talents notamment dans l'industrie de l'hospitality il y a vraiment cette guerre et du coup moi le biais que je prends c'est ce que j'ai envie c'est les gens qui ont envie d'apprendre j'ai pas envie du meilleur comptable pâtissier je veux une personne qui a envie d'apprendre et quand vous avez des personnes qui ont envie d'apprendre tout change parce que les personnes qui ont envie d'apprendre elles peuvent apprendre un métier à des gens qui ont un métier ou qui ont une forte compétence je peux pas leur apprendre cette envie de curiosité pour moi la curiosité est devenue une compétence une compétence requise parce que dans ce monde qui évolue énormément si on n'a pas cette curiosité on va rester calé dans une case ou dans un lieu après dans nos bureaux on voit les évolutions mais les évolutions sont un peu différentes il y a bien sûr un peu plus de turnover mais c'est surtout lié enfin ce qu'on voit avec Anne et tu compléteras Anne mais c'est ce qu'on a fait notamment sur le télétravail sur la capacité de certains de nos collaborateurs par exemple de faire ce qu'on appelle le workation donc tous ces changements sont fondamentaux et ces workation ils peuvent aller on est en pilote sur les bureaux de Paris et Lyon ils peuvent aller travailler une semaine depuis un resort c'est quand même pas très connu c'est un joli endroit pour travailler c'est ça tous ces changements qu'on est en train de voir alors ce n'est pas simple je suis assez d'accord avec Clémentine c'est qu'en fait il y a une tension en tout cas sur les métiers hôteliers il faut qu'on arrive à se dégager d'une complexité et donc de faire d'autres choses et on voit qu'on a énormément de talents qui veulent vivre et le Club Med les talents c'est quoi les bons talents et bien ils vont aussi vivre une expérience en Chine ils vont vivre une expérience en Asie à Bali aux Maldives à Lille-Maurice dans les Antilles-Françaises à Cancun à Punta Cana et ça il y a très peu d'entreprises qui peuvent le faire et donc on est très fiers aussi d'offrir non seulement la capacité d'avoir des compétences mais aussi bien découvrir d'autres personnes d'autres cultures et d'autres lieux et pour complètement la vie Pierre H de ma BU m'exprimait récemment elle disait je ne peux pas intellectualiser comme ça mais voilà on a un modèle de développement de talent plus que d'achat de compétences ce n'est pas les ce n'est pas les plus gros salaires au Club Med parce que les gens viennent y chercher on ne va pas acheter l'expertise une fois qu'elle est complètement mûre de toute façon au bout d'effectivement de trois ans la personne voudrait d'autres choses qu'on n'aurait pas en revanche on va offrir un terrain de développement on va offrir la possibilité d'évolution d'un métier à l'autre d'évolution internationale et donc il faut qu'on vise bien au recrutement parce que si on cherche plus d'expertise mais sur des gens qui n'ont pas cette envie de sortir en permanence de leur zone de confort effectivement ils vont tourner en rond et après c'est juste une question de salaire donc on les perdra et en revanche quand on va chercher les gens qui ont cette envie de développement forte s'ils sont motivés s'ils sont prêts à entendre le feedback et à progresser pour le coup ils auront un terrain de jeu riche et qui fait qu'on ne les perdra pas et après on n'a pas depuis 2 ou 5 ans constaté de balancier drastique sur le turnover dans nos chiffres mais c'est néanmoins un point sur lequel on est vigilant parce qu'il y a quand même eu pendant un an et demi de l'activité partielle on a des gens qui sont sur des postes de trading online média ils peuvent demain trouver un job dans n'importe quel autre secteur que le tourisme alors nous on n'a plus d'activité partielle depuis janvier contrairement à d'autres concurrents du marché mais voilà on avait le risque des gens qui allaient changer de secteur en fait c'est pas tellement d'intra-tourisme mais de personnes qui allaient vouloir changer de secteur donc on y est voilà on y est vigilant et ça nous amène à considérer que nos pratiques managerielles c'est aussi important que notre marketing client alors je vois que Clémentine insiste pour répondre à son message spécifique c'est vrai qu'il y avait du turnover aussi en pré-Covid il est différent aujourd'hui et sur l'échelle du village une de nos valeurs c'est la liberté et la liberté c'est de donner aussi l'opportunité aux gens de choisir et du coup ce qui est intéressant Clémentine c'est qu'en effet il y a quelques chats du village qui ont décidé de vivre d'autres expériences un chat du village qui a fait trois années de chat du village qui est parti au Myanmar coup d'état il est revenu il a voulu changer de vie il a voulu s'installer au Myanmar parce qu'en fait il y a une attractivité forte des chats du village par le monde extérieur hyper chassé l'ensemble quand j'étais en Chine forcément tout le monde veut copier le club ce qui est une bonne nouvelle vous n'allez en copie que les trucs qui sont bien normalement donc du coup les chats du village sont aussi chassés et voilà donc il faut qu'on puisse vivre avec et du coup ce qui est intéressant c'est que ces chats du village ne quittent jamais quelque part le club parce que je suis encore en contact avec la plupart d'eux et ils me disent ça leur manque mais bon ils ont décidé aussi c'est des choix de vie chose intéressante nous venons de nommer 10 nouveaux chats du village et c'était fait la semaine dernière avec tous les membres du comité ça veut dire que dans le pool de nos équipes il y a une forte envie aussi d'évolution et notre rôle c'est de continuer à développer donc oui il y a des chats du village qui partiront mais oui il y en a aussi qui seront promus et pour l'instant on a plus de promus que de gens qui partent donc c'est plutôt une bonne idée là où on a un changement de modèle c'est qu'avant la grande majorité des gens qui étaient chefs de village une fois qu'il était ils voulaient faire ce métier là pour la vie aujourd'hui on a des chefs de village ultra bons qui au bout de 3 ans donc ça fait 6 saisons c'est pas beaucoup qui disent je voudrais passer au commerce j'en ai un super c'est mon patron de la Hollande c'était un meilleur chef de village il avait pu le rester 5 ans de plus le mec il prenait un village satisfaction client prenait plus 15 points c'était une sorte j'ai une fois crois que c'était une anomalie des reporting quand j'avais les études clients dans mes équipes et là Henri m'a dit c'est pas une anomalie c'est Gilles Meilleur le truc se prenait 15 points et au bout de 3 ans de ce super job en fait il avait envie les jeunes d'autres choses ça dépend des talents certains peuvent le faire pour des très bons talents on a en revanche c'est pour ça que je disais que c'est un point de vigilance c'est qu'on sait qu'il faut accélérer les carrières mais accélérer les carrières c'est pas être c'est être plus exigeant en fait c'est leur demander plus leur donner plus de responsabilités mais plus d'exigence plus de formation c'est à dire c'est pas donner trop tôt les clés qui vont leur brûler les ailes mais surtout les personnes qui en ont le potentiel et surtout l'envie leur donner les terrains de jeu et lui il a changé de vie il est passé au commerce mais je peux vous dire qu'il s'est fait 9 mois avoir l'impression de repartir comme un stagiaire junior de chez junior pour apprendre et là il nous fait un pays enfin la Hollande c'est fou en sortie de Covid ils sont voilà plus de 28% de croissance par rapport à avant la crise donc ça peut très bien marcher mais le point qui est déroutant c'est qu'on passe d'un modèle il y a 5-10 ans où être chef de village c'était une vie et à part quelques exceptions comme Gino qui passait au comex les autres voulaient le rester jusqu'à la retraite ce qui est un autre type de problème parce que certains sont certains ont 60 ans ils sont toujours très jeunes d'esprit d'autres ont moins c'est pas évident c'est un métier de rythme et de renouvellement donc c'était un enjeu de comment on les accompagne pour faire ce métier dans toute l'évolution du monde qui est autour de nous et on a le problème inverse aujourd'hui qui est certain c'est un très bon chef de village on adorait qu'ils fassent le job 5 ou 10 ans et en fait ils veulent aller vers d'autres choses et ça peut se faire au club med ou à l'extérieur et Gino est assez bon pour les meilleurs d'entre eux s'ils partent à l'extérieur pour les récupérer après voilà mais on a un chef de village qui vient de passer de directeur opération il y a un an des chefs de village dont Camille qui est chez toi maintenant aussi à l'Events on a deux chefs de village qui sont rentrés dans les poules RH de Lyon donc il y a des évolutions qui se font naturellement mais qui sont certainement plus rapides merci beaucoup pour vos partages on va devoir conclure donc je laisse Adeline pour le mot de la fin écoutez merci merci beaucoup pour ce partage vraiment franc authentique et on a évoqué beaucoup de choses donc et là on a même évoqué le croisement de vos regards sur demain parce que vous avez parlé de voilà de quelles sont les caractéristiques un peu qu'est-ce qu'il est important de garder à l'esprit pour être le leader qui va réussir demain l'entreprise aussi demain qui est en train de changer énormément donc c'est des choses voilà c'est précieux en tous les cas d'écouter une expérience concrète parce que ça nous donne l'occasion de justement garder garder ces bonnes pratiques en tête et de voir comment elles peuvent s'appliquer alors ClubMed est quand même une entreprise particulière avec des caractéristiques propres mais une diversité justement qui fait que on peut par analogie trouver trouver beaucoup d'inspiration donc merci merci beaucoup pour ça vous avez peut-être l'un ou l'autre un mot de la fin est-ce qu'il y a un dernier message que vous voulez nous laisser alors moi je suis hyper répétitive mais choisissez un job que vous aimez c'est pas moi qui ai dit c'est Confucius et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie la meilleure décision que j'ai prise c'est de quitter le job bien sous tout rapport de sortie d'école que j'avais en CDI et de tout plaquer pour aller vers l'inconnu ça n'a pas été ça n'a pas été un long fleuve tranquille mais je me remercie d'avoir osé faire ça donc ça paraît bizarre parce que c'est pas ce qu'on apprend dans les trucs académiques mais Gino le disait tout à l'heure écoutez-vous et voilà écoutez-vous écoutez votre cœur c'est beau en ce qui me concerne du coup pour moi réussir ensemble c'est un vrai moteur d'excellence et du coup c'est un vrai accélérateur pour la réussite de l'entreprise et j'ai deux citations qui quand j'ai un coup de mot je me les répète un peu le premier c'est Never 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 Give Up de Winston Churchill et le deuxième c'est avec Anne que je l'ai appris j'ai vraiment appris ça avec Anne c'est en fait In life you never lose all you win you learn et ça c'est Neruda qui l'a dit et je retiens ça parce qu'en fait j'ai l'impression de ne jamais perdre donc je suis super content en fait je l'avais oublié je disais ça t'as raison merci Gino d'avoir pris le temps pour Neoma ah c'est un vrai plaisir merci à tous les deux merci Anne parce que grâce à toi nous avons tu nous as présenté Gino et on a pu évoquer sur ce sur ce thème qui vraiment est important pour nous c'est une belle démonstration qui quality for success c'est possible avec les femmes les hommes toute la diversité tout le monde ensemble et pour que tout le monde y gagne donc ça c'est c'est important et c'est d'autant plus important que nous allons très prochainement souffler notre première bougie chez Women parce qu'avec Alexia Cécile Sylvie et accompagnée d'ailleurs par des hommes qui je sais sont là Guillaume Morand Sébastien Pépineau et quelques autres et ben voilà on voulait créer cette communauté de partage qui démarre et l'année dernière c'était une table ronde qui était sur le thème l'égalité oui mais comment et en fait je trouve que c'est un beau cadeau que vous nous faites ce soir parce que vous nous avez fait la démonstration que c'est possible et que voilà il y a des il y a des choses pas obligatoirement compliquées que vous nous avez donné comme voilà savoir féliciter remercier avec sincérité et donc voilà c'était un grand plaisir en tous les cas merci pour ce pour ce cadeau le grand plaisir partagé alors je suis plein d'alumni donc j'espère que j'aurai quand même l'autorisation de m'inscrire pour les prochains ans c'est gentil tu seras bien évidemment bien évidemment et merci 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 puisqu'on a compris qu'il fallait dire merci et c'est sincère à vous deux parce que vraiment c'était très enthousiasmant on a plein de merci des participants et des participantes en ligne merci à vous aussi de participer et d'avoir posé vos questions trois petites choses avant de se quitter le replay sera disponible dans quelques jours si vous souhaitez le revoir sur la chaîne YouTube de Neoma Alumni , bien sûr si ça vous a plu rejoignez notre groupe LinkedIn le lien est dans l'onglet converser et surtout ne manquez pas notre prochain rendez-vous en ligne qui est le 5 avril à 12h15 Gino on t'attend encore une rencontre inspirante avec Emmanuel Guérin qui est une alumnie qui a un véritable modèle un rôle modèle féminin de l'industrie chimique alors ça va te rappeler Anne une industrie où les femmes sont encore très sous-représentées comme le numérique et puis un autre alumnie Jean-Louis Coste véritable champion de l'égalité ils sont tous les deux chez PPG c'est un fleuron de l'industrie chimique et encore une fois encore beaucoup de choses à partager sur comment faire de la diversité et de l'inclusion une force et un levier de performance pour l'entreprise donc voilà merci à tous et puis je vous souhaite une bonne soirée et puis on vous dit à très vite merci au revoir et à très bientôt au club merci Sous-titrage FR ?